Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau live Cap Erlan. Bienvenue dans notre centre de conception. Un live aujourd'hui dédié aux nombreuses nouveautés l'heure que nous vous proposons. Aujourd'hui, pour vous apporter un maximum d'infos, j'ai vraiment une très très grosse équipe avec moi. Sur le plateau, à l'instant, j'ai Julien, ingénieur produit, et Valentin, designer. Vous allez voir tout à l'heure, il y a Ramel aussi qui va nous rejoindre, ingénieur produit. Et on est en duplex de l'Aveyron avec notre partenaire Cap Erlan, Julo Fishing. Salut Julo. Salut. J'espère que tu nous entends bien. Merci de ta disponibilité, de passer quelques temps avec nous pour parler de ces nouveaux tellers qu'on est tous très très fiers de vous présenter aujourd'hui. On va vous parler l'heure souple, on va vous parler spinner, shutter bait. On va vous partager des astuces, des expériences de pêche, des conseils de montage. Mais ce live, c'est aussi le vôtre, donc n'hésitez pas, dans les commentaires, partagez vos photos de poissons que vous avez prises avec ces nouveaux tellers. Partagez également des astuces de montage, si vous le souhaitez. Et surtout, nous, on va être très très attentifs, les meilleurs d'entre vous, on leur fera gagner des leurres à l'issue de ce live. Est-ce que vous êtes prêts messieurs ? Partons. On va pouvoir commencer. Donc, on va démarrer tout de suite avec la nouvelle gamme de leurres souples, qui est notre nouvelle gamme de leurres souples. Je sais que ça fait maintenant quelques années que vous travaillez sur le sujet. Donc, peut-être que Julien, tu peux nous en parler un petit peu plus. C'est quoi les traits communs de cette gamme et les parties-prix que vous avez fait ? Yes. Écoute, comme tu l'as dit, Damien, c'est une gamme entière qu'on est venu sortir. Donc, la gamme YouBari qui se décline en quatre formes. Donc, quatre formes de leurres. Donc, on a un shad, un grub, un finesse et une crow. Et les traits communs de cette gamme, c'est la matière déjà. La matière, c'est le centre des leurres. Donc, on est venu travailler une matière spécifique pour cette gamme de leurres. Donc, vraiment souple qui permet de donner des spécificités aux leurres. Donc, on a la matière. Ensuite, via les injections, on est venu mettre du sel dans le bas du leurre seulement. Donc, il y a à peu près 30 % de sel dans le bas du leurre. D'accord. Ça permet de bien l'équilibrer lors de la nage et aussi de l'alourdir. Pour certaines pêches, c'est vachement utile. Donc, il est plus dense ? Il est plus dense, oui, c'est ça. Ça améliore la tenue en bouche aussi des poissons ? Oui, le côté appétence et tout. Et pour encore plus améliorer le côté appétence, on est venu mettre de la poudre de crevettes que dans le dos du leurre cette fois-ci. D'accord. Et parce que ce n'était pas suffisant, on en a remis en plus. On a mis de l'attractant autour des leurres. Donc, le leurre baigne en continu dans un attractant, dans sa poche. D'accord. Avec une douce odeur de poissons et donc ça permet d'avoir un peu ce bouquet qui permet d'aller au maximum dans le côté attractif du leurre. Et petit plus sur les leurres, on est venu mettre une petite flotte à attractant avec une petite cage à l'avant des leurres qui permet de retenir. De sous le leurre souvent ? Oui, plutôt sur l'avant du leurre. D'accord. Qui permet de retenir tout ce qui est gel attractant. Donc, qui permet de cibler un peu les attaques des poissons. Donc, plutôt sur des pêches de perches et de cendres. Yes, clairement. Ok, très bien. Justement, des pêches de perches et de cendres, dans la gamme, il y a un shad qui est le leurre incontournable. Vous avez passé un petit peu de temps chez donc à le développer pour avoir la bonne nage, donc que la bonne fréquence. Oui, c'est sûr. Il y a beaucoup de shad sur le marché. Du coup, on avait un cahier des charges assez précis. Un petit peu comme le reste de la gamme, on a voulu avoir un leurre assez polyvalent en termes de technique d'utilisation. Enfin, de plage de technique d'utilisation. Et du coup, on a une nage qui est assez serrée. Donc, on le voit à l'image, justement. Voilà. Et une nage assez serrée, mais par contre, qui va nager dans toutes les circonstances, toutes les vitesses. Donc, il nage très bien à vitesse modérée. Mais en fait, il va être très efficace, surtout à basse vitesse, sur des techniques comme la pêche à la volée, ou la pêche en linéaire, ou même en vertical, où quand on fait des dérives qui sont très lentes, le leurre va être attractif et va fonctionner en permanence. Il est décliné en quatre tailles, c'est ça ? Oui, c'est ça. On va avoir deux petites tailles, 62 et 82 et 100 et 120 pour les deux plus grosses tailles. D'accord. Et il est décliné en huit couleurs. C'est ça. Très bien. Donc, plutôt un shad destiné aux pêches de percidées, perches et cendres. Perches et cendres. C'est quoi tes montages ? Tu nous en as parlé, mais tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus. Quel montage vraiment tu vas utiliser ? Les principaux montages, ça va être pour les pêches à la volée et les pêches en linéaire, ça va être avec une petite tête plombée en 7 grammes, par exemple, 5-7 grammes, en fonction de la taille du shad. Et après, pour la verticale, on va utiliser une tête verticale, une tête à dart de chez nous. De 14 à 21 grammes, en fonction de la vitesse du bateau ou le débit de la rivière. D'accord. Je crois qu'on va vous partager également quand on a fait des tests produits. On était avec Rémi. Rémi n'est pas sur le plateau avec nous, mais c'est lui qui s'occupe de toute la technique. Donc, on a eu l'occasion de l'emmener sur un lac landais et nous a fait une petite démonstration en verticale. Donc là, c'était sur une taille plutôt 82, je crois, de mémoire. Donc, une verticale très, très light, plutôt efficace sur les PSGT, avec une jolie perche qui a apprécié ce petit shad. Super. Donc, voilà pour le shad, 4 tailles, pêche de perche ID. Qui dit shad, il fallait forcément un grub également. Je sais que le grub, toi, Julien, c'est ton coup de cœur. Ouais, carrément. C'est vraiment le coup de cœur de la gamme. C'est vrai que je n'utilisais plus trop de grub. Moi, finalement, je n'utilisais pas mal de shad dans ce genre de pêche. Et c'est vrai qu'avec ce grub-là, j'ai redécouvert un peu ce type de leurre qui a une fréquence totalement différente des shad. Donc là, la particularité de ce grub-là, c'est qu'il va nager un peu à toutes les vitesses, en fait. On n'a pas à se poser la question, est-ce que mon leurre nage en fonction de la vitesse de la dérive, comme parlait Valentin avant. C'est encore plus flagrant que sur le shad. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'il nage pas ? Est-ce que je vais suffisamment vite ou quoi ? Là, on ne peut pas se poser la question. Le leurre, il nage tout le temps. Donc, c'est vraiment le truc cool avec ce leurre. Une amplitude assez ample, qu'on peut le voir à l'écran, là, avec la vidéo de nage. Donc, vraiment un super leurre dont je suis super fier. Et tu l'utilises comment, alors ? Dans quel montage, en fait ? Est-ce que c'est vrai que le grub, on l'utilise, une tête plombée classique, mais je sais qu'il y a d'autres utilisations. J'utilise à peu près de trois façons principales, moi, principalement verticales. J'utilise pas mal en vertib avec une tête verti de chez nous, là. Principalement pour les cendres et les perches. D'accord. Et sinon, j'utilise un montage qu'on utilise assez peu, c'est le montage Carolina. Qui permet d'avoir une présentation un peu du leurre différent. Parce que le poids est décentré du leurre. Donc, c'est un montage plutôt cool qui permet d'avoir une présentation différente. Plus planante. Ouais, plus planante. Qui améliore aussi les touches. Parce qu'il n'y a pas de poids pour retenir le leurre quand le poisson inspire. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Et sinon, plus classiquement, avec une tête plombée de 5 ou 7 grammes, en taille 90, là. Pour pêcher en linéaire. Vous l'avez pas dit, mais c'est une question, justement. Est-ce qu'on peut les monter en texan ? Avec un action texan ? Oui. La réponse est oui ? Oui, carrément. Toute la gamme est équipée d'une fente dessous pour être monté en texan. Ok, donc ça a été pensé pour... Et la cage attractant, il y a une question tout de suite qui a été posée. Est-ce qu'on va sortir, nous, un attractant dans les mois, les années à venir ? C'est prévu pour l'année prochaine, oui. Ok, donc un attractant avec une odeur de U-Bari pour 2024. On vise ça, oui, d'avoir l'odeur de U-Bari dans notre gel, en fait. Ok. Et donc, c'est en cours. On est en train de travailler avec Niels dessus, là. Donc, c'est en cours. Ok, super. Dans la gamme aussi, il y a également une croc. Je sais que Valentin, toi, pour le coup, c'est ton leur préféré. Parce que tu es un gros pêcheur de Black Bass. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que j'attendais de travailler sur ce genre de produit. Du coup, c'est notre première écrevisse. On a pris partie, du coup, d'avoir quelque chose, une écrevisse plutôt polyvalente pour, encore une fois, l'utiliser dans plein de techniques différentes. Du coup, la prise de partie, c'est d'avoir des pinces qui sont nageantes à la descente et d'avoir des pinces qui sont très mobiles sur des petites animations. D'accord. Donc, on a beaucoup de sels dans Slur, comme le reste de la gamme. Et ce qui permet de retarder les ferrages sur des poissons comme le Bass, la Perche. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ok. Tu la montres comment, cet écrevisse. Parce que c'est vrai qu'on l'utilise souvent pour les pêches du Black Bass. Ouais. Peut-être un peu moins, peut-être pour des pêches de perche, par exemple, ou de cendres. Ouais. Et même de truite. Parce qu'on a une toute petite taille, la taille 50. D'accord. Qu'on va pouvoir utiliser avec une petite tête plombée. ça va être idéal sur la truite, sur la perche, dans des petits milieux. Et après, on va pouvoir utiliser la taille 65 en Texas, avec une balle et un Stop Float. Donc ça, ça va être parfait pour pêcher dans les milieux encombrés, dans les bois et la végétation. Et après, pour la plus grosse taille, on va pouvoir la monter sur un jig, pour pêcher le Bass ou la Perche. Et c'est la taille 77. Et du coup, ça fait trois tailles qui sont assez complémentaires pour pêcher les espèces différentes. Je vous parlais donc des pinces. Je sais que c'était très compliqué pour avoir un produit qui soit fiable, très robuste. Enfin, assez robuste. Qui tienne dans le temps. Qui tienne bien. En fait, comme on avait dans le cahier des charges, le fait que les pinces soient très mobiles et qu'ils nagent en toutes circonstances. On avait des jonctions qui étaient assez fines entre les pinces justement et le corps. Et justement, on a travaillé dans ce sens là. C'est que justement, ça soit très résistant malgré ces fines épaisseurs. En fait, c'est une contrepartie entre épaisseur, résistance et forme justement entre cette jonction. Parce que sinon, donc à chaque expiration, c'était une pince en moins. Ouais voilà. C'est ça. On a une petite vidéo d'ailleurs. Je ne sais pas si... Ouais, je crois qu'on l'a vu en fait juste avant. Ok. Donc c'était les premiers tests de l'accro et on avait des petits problèmes. Même à chaque skipping, on perdait les pinces ou à chaque touche, on perdait les pinces. Du coup, on a retravaillé plusieurs fois cette forme là pour avoir une croque qui est très efficace et qui tient dans le temps. Ok, super. Et l'appareil encore une fois, donc tu la montes, donc tu veux nous la repréciser, mais peut-être pour faire un point. Donc en texan, c'est ça ? Ouais, texan, sur un jig, sur une petite tête plombée. Ça va être idéal aussi en drop shot pour le basse et la perche. On peut la monter en carolina. Enfin, comme je vous le disais, justement, l'intérêt, c'était de pouvoir l'utiliser sur une grande plage d'utilisation. Une grande variété. Très bien. Et donc, le dernier produit de la gamme, vous avez dit qu'il y avait 4 lures. Yes. C'est ça que tu as bien suivi. Chad, Grubb, Crow. Le dernier, donc c'est le Finesse. Le Finesse, ouais. Le Finesse, c'est un lures qui existait déjà dans la gamme avant. Donc, pour les plus connaisseurs, il y avait le UBARI 55 et 75 à l'époque. Et donc là, cette année, on est venu garder la taille 75 et ajouter deux autres tailles, donc la 100 et la 130. On est venu ajouter la matière UBARI, la matière de la gamme UBARI dessus. D'accord. Donc, avec le sel en dessous, la poudre de crevette et autres. Et donc, ce Finesse, il se différencie un peu des autres parce qu'il y a une bulle dans la queue du leurre. Donc, une bulle d'air. D'accord. Donc, il vient emprisonner l'air. Donc, ça permet d'avoir une articulation en fait entre l'avant et l'arrière du leurre. Donc, ça permet de la moindre sollicitation. Je crois qu'on l'a vu à l'image dans la vidéo de nage. Avec les deux densités justement. La moindre sollicitation, vraiment le leurre se met en action. Donc, c'est un peu dans la continuité de toute la gamme UBARI. Ceux-là, on a tendance à dire qu'on utilise en drop shot, j'imagine ? Oui. La taille 100, elle est idéale pour le drop. Après, j'utilise pas mal la 130 en verti. D'accord. Donc, la plus grosse taille. La plus grosse taille, c'est ça. Donc, en verticale avec une tête plombée pour le 100 drop. Tout simplement. Tout simplement. Avec une TP comme vous le voyez à l'écran. Je sais que Victor l'utilise pas mal aussi sur ses rivières en verti. Et sinon, la taille 75 en pêche à la volée avec une tête plombée à darter. De chez nous, on peut vraiment animer sèchement le leurre. Et le leurre va se désaxer vraiment pas mal avec l'action de la tête plombée. D'accord. Donc, voilà. Ça, c'est plutôt pour les perches, une approche ? Plutôt pour les perches, oui. Animer un peu comme un casting jig sur les grandes tractions. Ok, d'accord. Très bien. Super. Et il y a aussi donc un dernier usage sur le finesse. Yes. Je l'utilise pas mal en trailer aussi, de spinner, de shutter. Ok. Ça permet d'avoir une bonne action, mais je pense que vous allez… Le trailer, Valentin, peut-être nous dire un point parce que forcément, tous les leurres qu'on a vus peuvent s'utiliser donc en trailer. C'est quoi et ça sert à quoi donc un trailer ? Alors, un trailer, ça va être un leurre souple. La plupart du temps qu'on va additionner à un leurre existant. Généralement, des leurres métalliques comme les jig, les shutter bait, les spinners et en fait, ça va augmenter le volume du leurre. Ça peut aussi changer son action et du coup, ça va personnaliser un petit peu la nage du leurre. Donc, on va pouvoir utiliser différents trailers et pour attaquer différentes conditions, différents poissons. Ok, parfait. Donc, toute la gamme de Yubari peut correspondre, enfin, peut convenir comme trailer quoi. Oui, c'est des super trailers, oui. Ok, parfait. Ça fait une transition qui est toute trouvée. Les trailers, c'est les trailers de shutter bait et de spinner bait. C'est aussi des produits qui sont arrivés dans la gamme depuis le début d'année. Donc là, on est à la mi-temps du live. Donc, à la mi-temps du live, on va faire rentrer nos meilleurs éléments pour la deuxième mi-temps. On va accueillir sur le plateau Maël. Maël qui est ingénieur produit sur les spinners, le temps qu'on l'équipe. Et puis donc, on va connecter Julo. Julo, j'espère que tu es toujours avec nous. Toujours là. Tu nous entends bien. Bienvenue Julo. J'espère que tu es chaud pour nous parler de tes expériences avec les spinners et les shutter bait. Notre crash-tester. Voilà, c'est ça. Donc, Julo, il a eu la chance de tester les produits un peu avant tout le monde. Et donc, de nous faire des retours de terrain qu'il va nous partager dans les prochaines minutes. Bienvenue Maël. Tu vas bien ? Merci. Ça va. Impeccable. Bienvenue. C'est ton premier live avec nous. C'est ça. Ça va bien se passer. Tu as de l'eau. Ne gigote pas trop. Tout va voir. Nous, en fait, on est content que tu viennes parce que les shutter bait et les spinner bait, ça faisait partie des leurs qui étaient très, très attendus dans notre offre. Nous, pêcheurs, on était frustrés de ne pas en avoir. Et puis, nos clients, nos utilisateurs aussi, attendaient ça avec impatience. Donc, comment ce projet est arrivé et comment on fait pour avoir aujourd'hui tous ces bons produits ? Comment ça s'est passé ? Alors, du coup, comme tu le disais, voilà, c'est l'heure qui était très attendue, qui me tient à cœur aussi. Donc, on a développé cette gamme de shutter bait et spinner bait cette année. Donc, pour vous présenter rapidement les shutter bait, qui sont déclinés en 3 grammages, 10,5 grammes, 14, 21. Ça permet de s'adapter à toutes les situations. Voilà. Peigner toutes les couches d'eau. Donc, déclinés en 3 grammages, entre 5 et 7 couleurs en fonction du modèle. Voilà pour rapidement présenter les shutter bait. Concernant les spinner bait, donc, on a 4 grands modèles déclinés sur un spinner micro, plutôt orienté pour les petits carnassiers, un compact, qui porte bien son nom, qui est plutôt compact pour les petits et moyens carnassiers, un spinner de taille normale, on va dire classique et un spinner pour le brochet. Ok. Donc, pour cette nouvelle gamme, on a travaillé avec une de nos usines partenaires, qui nous permet de, voilà, respecter vraiment à la lettre notre cahier des charges initial. Voilà, on avait une feuille de route bien précise pour ces développements. Parce que je crois que vous vouliez vraiment que ces produits-là, ils aient une particularité dans leur nage. C'est ça, exactement. Donc, le cahier des charges initial, c'était vraiment que pour les spinner bait, ils nagent dès la retombée dans l'eau, que les palettes se mettent en action, voilà, qu'ils soient pêchants dès le début. Et pour les chatterbait, voilà, dès la première traction... À la moindre sollicitation que ça se fait dans le mouvement. Voilà, c'est ça. Donc, on a eu la chance de travailler avec cette usine partenaire, qui nous a permis de vraiment respecter à la lettre, comme je vous disais, ce cahier des charges. On a eu beaucoup d'échanges de prototypes, de tests également. Voilà, on faisait des ajustements en fonction de ce qui allait, ce qui n'allait pas. On faisait varier les formes de palettes, les épaisseurs. Voilà, donc sur ce projet, j'ai travaillé énormément avec notre designer, donc Grégoire. Tu voulais pas être avec nous ce soir. Voilà. Qu'on remercie énormément. Qui a fait un super taf. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on a passé beaucoup de temps à faire tous les petits derniers ajustements pour avoir vraiment ce qu'on voulait sur... Les produits d'accord. Justement, c'est Valentin qui va nous en parler, mais je sais que c'est le chatterbait qui nous a donné le plus de fil à retorte quasiment dans le développement. Ouais, on avait un cahier des charges assez précis. Enfin, l'équipe de conception avait un cahier des charges assez précis. Moi, j'étais juste testeur caution technique. Et en fait, le chatterbait, ce qu'on voulait, c'est qu'il pêche tout le temps à la profondeur que le pêcheur a choisi. On sait que le défaut de certains chatterbait, c'est de remonter en fait quand on ramène trop vite le chatterbait. D'accord. Là, en fait, on va pouvoir pêcher à la vitesse qu'on veut, à la profondeur qu'on veut. Et c'est en tout cas ce qui en fait un très bon chatterbait selon moi. Le fait aussi que la palette puisse faire rebondir le leurre sur les obstacles, ça fait en sorte que justement, il ne s'accroche pas. Et ça peut aussi déclencher des attaques. D'accord. Et du coup, c'est un leurre que je vais utiliser principalement pour pêcher le black bass et le brochet et la perche. Et la perche. Ok. Donc, il y a trois modèles, quasiment 11 couleurs. Les jupes, elles ont été choisies avec précision. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail de fait, filaments par filaments pour arriver à ça. Voilà, qui va être ajusté à chaque modèle. Les couleurs, voilà. Et les couleurs matchent avec les U-Bari aussi, quoi. Exactement, faire les meilleures associations. D'ailleurs, justement, dans les associations, toi Valentin, par exemple, sur les trois tailles, ce serait quoi ton trailer préféré ? Sur la petite taille, le 10,5, on va pouvoir mettre notre Finesse, le Finesse 130. C'est un leurre qui ne va pas trop modifier la nage originale du chatter. Ça apporte une petite vibration supplémentaire. Le chatter va bien faire onduler le Finesse qui est très volatile derrière. Sur la taille intermédiaire, le 14, par exemple, on va pouvoir mettre un Grub pour augmenter le volume, en tout cas, du leurre. Et sur le plus lourd, le 21 grammes, on pourra mettre un Shad si on veut limiter la vitesse de descente. Ou justement apporter encore plus de vibration chatterbait. Ok, d'accord. Justement, tu parlais de mettre un Shad derrière le Shatterbait. Julo, tu as eu la chance, je crois qu'on a partagé une belle journée de pêche ensemble. Et justement, avec ce Shatterbait, on lui avait monté plutôt un Shad, je crois, nous, derrière et donc un Rogan. C'est ça. Vu qu'on faisait une pêche du broc et c'est vrai que tu avais pris la plus grosse taille et tu avais mis un Rogan 120, si je ne dis pas de bêtises. Et avec la même couleur que le chatter, on voit bien que le panorama de couleurs, il est vraiment en copier-coller, ce qui se fait entre les leurres souples et leurres métalliques. Donc ça s'accorde parfaitement, il n'y a pas de cassure. Et là, en l'occurrence, c'était au-dessus des herbiers, tu avais ramené le Shatter. C'était un proto encore à l'époque avec le fameux défaut. Il remontait encore un peu et ça a été réglé. Il remontait un peu trop à l'époque déjà. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'était un énorme broc. Il l'avait complètement coffré. D'ailleurs, c'est une question, messieurs. Est-ce que vous accordez une importance entre la couleur de votre trailer et la jupe de votre Shatterbait ou de votre Spinnerbait ? C'est important pour vous ? Et pour toi, Julo ? Est-ce que c'est important ? Ouais, moi j'aime bien quand ces raccords. Après, c'est intéressant des fois de faire complètement l'inverse justement pour apporter un espèce de contraste. Sur des eaux chargées, ce genre de choses, c'est pas mal. Mais après, quelque chose de bien continu, cohérent, on va dire. Moi, j'aime beaucoup accorder ce qui va avec. Et là, en l'occurrence, c'est pas mal. Toi aussi, Maël ? Ouais, je suis plutôt du même avis que Julo. T'es dans la même équipe toi aussi, Maël ? Ouais, vu qu'on a des eaux souvent assez claires, j'aime bien être raccord. Donc, vraiment que ça soit très assorti tout ça. Ok, super. Et justement, donc, Maël, tu nous parlais que la gamme de spinners a été très large aussi. Ouais. Elle a été très très complète. Peut-être parle-nous d'abord des deux premiers modèles. Le spinneau compact, le spinneau classique. Donc, les deux spinners blade, on va dire, les plus polyvalents, c'est ça ? C'est ça, exactement. Donc, c'est les leurres les plus polyvalents de la gamme. Très facile à utiliser. On lance, on ramène, on fait une pose, voilà. Donc, pour les spinners compacts, ils sont déclinés en 2 grammages, 7 et 10 grammes. Équipés de palettes Colorado pour vraiment garder cet aspect compact. Bon, voilà pour le compact. Et le spinneau, ben voilà, comme on vous disait, c'est un peu le 4x4 de la gamme. Celui qu'on pourra utiliser pour les... Et le spinneau, il est en 10 et 14 grammes, c'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement, 10 et 14 grammes. Voilà, avec un âme saurant un peu plus conséquent que son petit frère, le spinneau compact. Et avec une armature un peu plus renforcée, un petit peu plus volumineuse. Et tu les utilises dans quelles conditions ? Du coup, plutôt sur des conditions venteuses, voilà. En général, c'est plutôt là qu'il faut l'utiliser pour pêcher des têtes d'arbres, des amas de branches, au-dessus des herbiers. On peut aussi pêcher des cassants avec, enfin voilà, il y a plein de variantes possibles. Et justement, sur ces tailles-là, spinneau compact, spinneau classique, avec ou sans trailer ? Et si oui, qu'est-ce que tu mets comme trailer ? Alors, sur les compacts, moi j'ai tendance à ne pas en mettre. Voilà, pour garder cet aspect compact, ça pêche très très bien sans trailer. D'accord. Sur le spinneau, en fonction des conditions, j'aime bien rajouter un petit peu de volume. Plutôt avec un finesse, voilà, un finesse 4 pouces, voire 5 pouces. Voilà, on peut prendre un 5 pouces, le recouper pour ajuster la taille, la longueur, pour ne pas avoir quelque chose de trop lent derrière le spinner, pour bien cibler la taille du poisson. Et ça fait un petit peu plus de volume qu'un 4 pouces. Ce que vous m'expliquez tout à l'heure, en préparation du live, l'avantage du trailer, c'est que ça fait gonfler donc la jupe aussi. C'est ça, ça va apporter du poids aussi, en plus, pour relancer. Donc une vibration de la jupe un peu plus forte. Voilà, c'est ça, exactement. Et ça fait donc un signal visuel en plus, trailer quoi. Donc parfois t'en mets, parfois t'en mets pas, c'est selon le moment. Selon l'humour aussi. Et donc dans la gamme, il y a aussi un spinnerbait qui a lui été pensé spécifiquement pour la pêche du brochet, c'est ça Valentin ? C'est ça. Du coup, il ressemble beaucoup au spinneau classique, sauf qu'eux sont encore plus forts de fer, donc une armature renforcée. Plus épaisse. Un hameçon plus gros aussi également. Aussi un hameçon plus gros. Comme on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais toute la gamme des Leur Metal est équipée d'hameçons BKK. D'accord. Et du coup, on va avoir deux tailles, un 14 et un 28 grammes. Le 14 a une bonne palette et le 28 grammes a vraiment une palette énorme qui va apporter beaucoup de vibrations. Ok. Donc moi, j'utilise plutôt ces spinners-là, comme disait Maël, par conditions un peu houleuses avec du vent, en eau chargée ou alors pour pêcher la rivière, pour justement faire beaucoup de vibrations, passer au-dessus des autres bruits et être bien vu par les poissons. La grosse différence entre le 14 grammes et le 28 grammes, ce n'est pas que le poids quand même, c'est que mine de rien que dans l'approche, ce ne sera pas pareil dans les milieux que vous allez pêcher. Oui, tout à fait. Donc, il y a les palettes, il y a les hameçons aussi. Sur le 28 grammes, on a vraiment des hameçons encore plus renforcés, encore plus gros. Voilà. Disons que le 14 grammes passera très bien au-dessus d'herbiers aussi, par exemple. Tout à fait. Là où le 28 grammes, vous allez faire une pêche peut-être plus creuse avec. Oui, c'est ça. On va pouvoir pêcher des cassures. Et du coup, on va pouvoir les utiliser tous les deux pour la pêche des gros poissons en eau douce comme le brochet, mais aussi pour les plus gros spécimens de Black Bass. Ok. Et est-ce que tu mets toi des trailers, Valentin, sur ces spinners à brochet ? Oui. Le spinner pour le brochet, c'est un leurre qui reste assez petit. Du coup, j'aime bien rajouter un petit peu plus de volume. D'accord. Donc, sur le petit, je vais plutôt rajouter un grub. Donc, un grub 130 qu'on vous a présenté tout à l'heure. Et sur le gros, pour apporter encore plus de vibrations, on peut mettre un shad. D'accord. Ok. Et du coup, ça fait vraiment une très grosse bouchée avec beaucoup de vibrations. Et qui se voit de loin. C'est ça. Et donc, pour tester ces spinners bêtes-là, on s'était dit que Julo, tu étais notre homme. Surtout que tu es parti. Tu as eu la chance de partir plusieurs jours en Amazonie. Et je crois que tu les as martyrisés, ces Spino Pekka. Oui, c'est ça. Effectivement, j'ai eu la chance, fin 2022, de partir en Amazonie. Et c'est sur une rivière avec justement beaucoup de courant et des picoques basses extrêmement puissants. Et c'est vrai qu'on nous avait expliqué que la pêche se passait souvent aux spinners. Et comme on le voit là, effectivement, le principe, c'était plutôt de jeter juste à l'aval des pierres, des cailloux au niveau des zones de calme où sont cachés les poissons en fait. Et l'intérêt de ce spinner, c'est vraiment comme l'avait dit Maël, c'est qu'il travaille vraiment dès qu'il rentre dans l'eau. Vraiment en free falling. Et on avait une touche sur deux qui était vraiment quand le spinner touchait l'eau, il descendait légèrement. C'est vrai qu'on se frappe. Voilà. Et ou alors, du fait des vibrations très, très fortes de la très grosse palette du 28 grammes, du coup, on faisait sortir les poissons de leur cache et 4, 5 mètres après, ils venaient taper dedans comme des fous. Donc, on avait besoin justement de ces vibrations là pour attirer les poissons dans ces zones de courant où leur classique serait passé un peu inaperçu. Et c'est vrai que tu parles de crash test parce que là, on le voit, je suis avec une canne qui est quand même extrêmement puissante, une tresse en 30 centièmes. Et donc, avec des poissons très, très costauds qu'il faut brider très rapidement. Et donc, automatiquement, il y a une tension permanente dans le spinner qui, voilà, les armatures un petit peu étaient mises à rude épreuve. Mais au final, on a eu aucune ouverture d'hameçon. Les jupes ont très bien tenu. Donc, c'était vraiment parce qu'on leur a fait vivre quelques jours très durs. Le calvaire. Le calvaire, quoi. C'est ça. Ça fait rêver, en tout cas, que des tests comme ça. On aimerait bien donc en faire un peu plus souvent. En fait, c'est un message pour nos patrons. C'est canon, ça. Et donc, à l'inverse, tu vas nous en parler après, Julo, mais c'est Maël qui va rebondir dessus. Donc là, c'est le Spino Pekka, gros spécimen. On ne peut jamais chercher que des poissons, des picocs. Et donc, à l'inverse, il y a aussi un micro-spinner. Maël, c'est ton préféré. C'est ça. Parce que celui-là, quand il s'agit de pêcher la perche, il n'est jamais très loin. Mais tu sors très rapidement. Voilà, c'est le petit favori. Donc, ouais, le spinner micro, donc en 5 grammes, décliné en 5 couleurs. Donc voilà, c'est un leurre super facile à utiliser, comme les autres de la gamme. Il est vraiment tout petit, mais hyper dense. Voilà, oui. C'est très facile à lancer avec une petite canne light, medium light. Voilà, il y a une petite palette calorado qui ralentit juste ce qu'il faut, la descente du leurre. Et voilà, en général, ça marche plutôt bien sur les perches. Voilà, il est équipé d'un hameçon double. Voilà, il est vendu sur un hameçon double. Et vous pouvez trouver également un hameçon simple qui est plutôt à utiliser sur la truite, par exemple, qui est un poisson un peu plus fragile. Voilà, je sais que c'est pas mal utilisé en aria où il y a des restrictions parfois sur ce genre de leurre. Justement, tu nous en parles donc en aria, je crois, c'est ça, Julo, tu l'as utilisé toi dans les pêches de réservoirs, c'est ça ? C'est ça, ouais, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester sur la perche. J'attends la belle saison pour ça et j'ai hâte parce que c'est un des leurres aussi que j'adore. Et donc, en l'occurrence, à l'inter-saison, j'aime bien pêcher dans les grands réservoirs, pêcher donc des grosses truites. Donc, ça ferait mieux aussi de les mettre un petit peu à rude épreuve ces leurres-là. Et en l'occurrence, voilà, il y a des coloris, aussi bien des coloris naturels que je prévois vraiment d'utiliser sur la perche ou même la truite en ruisseau, le cheven également. Et après, il y a des coloris un petit peu plus flash aussi qui sont parfaits pour ces pêches de réservoirs. Moi, j'avais adoré le coloris fire tiger ou même le rose que je vais mettre juste après. Et effectivement, on peut changer, on met la meçon simple, ça ne perturbe rien la nage du leurre. Et là, en l'occurrence, ce jour-là, il y avait quand même un fort vent de face et donc, il me fallait absolument un leurre dense qui permettait de se jeter le loin et qui allait faire aussi beaucoup de vibrations sous l'eau pour être repéré parce que ces poissons-là, mine de rien, ça doit être un aréa. Il voit passer du leurre toute la journée et donc, il fallait quand même les décider, les attirer. Et voilà, ça s'est suivi. Des jolis poissons, des jolis combats et pareil, le leurre n'a pas bronché. Ça nage très bien dès que ça tombe dans l'eau aussi. Donc, c'est vraiment complémentaire et j'ai hâte de tester ça sur des conditions un petit peu plus estivales. À la perche, ça va être juste parfait. Les perches, les chevènes aussi, je pense qu'ils devraient apprécier ce petit micro speed. Carrément, c'est clair. Je vais voir tous les petits carnassiers en fait. Toutes les petites pêches faciles, de rivières, du bord, etc. C'est ça. Ok, super. Merci messieurs en tout cas. Je crois qu'on a présenté toutes les nouveautés. En tout cas, une bonne partie parce qu'il y en a plein d'autres. Restez encore un petit peu avec nous parce qu'on a quand même pas mal de questions a priori. Donc, on va essayer d'y répondre. Une des premières questions, est-ce que ces leurres-là, on peut les acheter demain ? Est-ce qu'ils sont disponibles ou pas ? Oui, ils sont tous en magasin. Oui. Donc, toute la gamme, la totalité de la gamme sont en magasin et dispo sur internet aussi. Sur Decathlon.fr. C'est ça. Exactement. Les crocs sont arrivés il y a une semaine et demie, deux semaines, je crois. C'est ça. Ils ont mis un peu plus de temps que les autres. Ils ont mis un peu plus de temps qu'à arriver. Et sinon, pour tous les autres, tous les leurs sont dessus. Il y a aussi une autre question. Pourquoi tous les coloris ne sont pas disponibles en magasin ? Je vais peut-être y répondre. Je vais l'apprendre, celle-là. Pourquoi pas tous ? En fait, si on veut en proposer beaucoup, il fallait trouver des solutions. Et puis, on s'est dit que le proposer sur Decathlon.fr, sur internet, c'était la meilleure façon de les rendre accessible à tout le monde. Donc, normalement, vous pouvez découvrir un maximum de couleurs et de formes en magasin. Et puis, si vous voulez une couleur et une forme spécifique, la combinaison existe et elle est disponible sur Decathlon.fr. Et puis, vous avez également en France, on pourra vous partager dans les commentaires après, une trentaine de magasins qui sont nos magasins flagship, nos magasins gold avec des vendeurs passionnés. On parlait tout à l'heure de Victor à Escalins, de Julien à Colomiers, ici à Sestas, avec Flavien et son équipe. Donc voilà, on a une trentaine de magasins qu'on a sélectionnés qui, eux, vont avoir toute la gamme. Donc surtout, si vous avez besoin, vous voulez absolument les voir, on vous partagera la carte de ces magasins-là. Autre question qui portait sur les animations avec un heure finesse. C'est vrai que c'est un heure qu'on utilise, bon, en trailer, on l'a dit. L'heure finesse qu'on utilise en verticale, bon, l'animation, elle est assez limitée. Mais quelles sont les autres animations qu'on peut faire avec un heure finesse, messieurs ? On va pouvoir l'utiliser, ça ne se fait pas beaucoup, mais ça fonctionne très bien en Carolina. Donc ça va faire quelque chose de très planant et qui va descendre, notamment avec un hameçon texan, qui va descendre un petit peu en tombant comme une feuille. Comme une feuille morte, quoi. C'est ça. D'accord. Donc ça va être très léger, ça va s'inspirer très facilement par les cendres et sur les zones calmes, pour le cendre, c'est vraiment un très bon l'heure. Je crois qu'on peut vous remettre la vidéo de nage, si vous voulez, du finesse, justement. En drop shot, l'animation va consister à ne rien faire. Ouais, c'est ça. L'agiter sur place, sur les zones bien précises, ouais. Ok. On va pouvoir l'utiliser dans plein d'autres façons. Comme on a dit tout à l'heure, on peut l'utiliser en weightless pour le basse. Ouais. Il a une belle nage à la descente avec un hameçon texan. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, en trailer, sur des lairs métal, ça marche super bien et il bouge vraiment beaucoup. Parfait. Est-ce que des lames à palettes sont-elles prévues dans l'offre prochainement ? Tout à fait. Donc, ça fait partie des nouveautés 2024, du coup, qui arriveront dès le mois de janvier 2024. Donc, on aura des lames à palettes, des spin tail et un nouveau color à main. Les lames aussi ? Et les lames, ouais, tout à fait. Ok. C'est ça. Et un nouveau color à main aussi. Donc ça, c'est prévu pour 2024 ? 2024. Je sais qu'il y a déjà des prototypes qui vont bientôt arriver. Qui sont déjà présents dans les bureaux. Je crois que, Julo, on va pouvoir te faire tester prochainement des lames et des lames à palettes. Des louvertures. Avec grand plaisir. D'accord ? J'ai une question aussi pour toi, Julo. C'est quoi ta prochaine vidéo et donc un sort corps ? Ma prochaine vidéo, c'est à peu près tous les 15 jours sur ma chaîne. Et donc là, en l'occurrence, ce sera une pêche ultra légère. Donc voilà, un petit peu de street fishing. Je pêche dans l'Aveyron. Donc, j'ai la possibilité de pêcher haller toute l'année en seconde catégorie. Donc, on peut continuer à pêcher des espèces comme le cheven, la perche, sans tracasser les brochets. Donc voilà, c'est une petite session street, justement, avec des petits leurres, la petite canuelle aussi, la Wixome 5. Et voilà, petite pêche tranquille. Et après, le brochet, ça va arriver. Donc, inévitablement, il y aura des vidéos brochées. Ok, super, impeccable. Est-ce qu'il y a une autre question ? A priori, il n'y a pas d'autres questions. Ou en tout cas, si vous en avez, il n'est pas trop trop tard. On a sélectionné une dizaine de gagnants pour le jeu par rapport à vos commentaires, etc. Alors, est-ce que je les cite tous un par un ? Avec le risque que j'écorche vos prénoms, je m'en excuse en tout cas. Je vais prendre le temps. Donc, Raphaël Prier, Vanessa Fernandez, Thibaut Daugé, Florent, Thomas Bourgaud, Stéphane Hens, Vincent Rodriguez, Aurélien Régulier, Tévinigraf et Vincent Trémossa. Je m'excuse si j'écorchais les noms. Re-contactez-nous par message privé et on va vous faire gagner un petit lot sympa pour vous remercier d'avoir participé à ce live. Ah, une nouvelle question qui vient d'arriver, elle m'est affichée en gros. Vous verrez, on a des très, très grosses techniques, le retour d'image. Est-ce qu'il y a une frog de prévue dans notre offre ? Alors là, la question est pour Valentin, je suis désolé. Ah oui, évidemment. Oui, on a une frog prévue pour 2024. On est déjà en train de la tester. Enfin, en tout cas, on l'a testée pendant le pré-spawn cette année. Et puis, on l'a envoyée à l'étranger, pareil, pour la tester. Elle a attrapé des poissons déjà, donc c'est encourageant. Donc, la frog, disons un peu plus, elle va être quoi sa forme ? Elle va popper ? Ce sera une forme un petit peu différente. Donc, je laisse le suspense et puis je pense qu'on va découvrir ça vite, très, très vite. Bon, on l'a déjà vu, elle est dans les bureaux. Elle est vraiment super jolie. Merci. Elle est chouette. On est content. Donc, on a hâte de pêcher avec. Merci messieurs, en tout cas. Merci Julo de ta disponibilité à distance. C'était chouette de t'avoir avec nous. A très bientôt, j'espère. Vous étiez quasiment plus de 130 à suivre ce live. C'est super. On est content. Si vous avez des idées pour des prochaines thématiques, n'hésitez pas à nous les partager. On sera ravis d'essayer de les mettre en place avec l'ensemble de l'équipe. Puisque vous étiez, on étiez 3, 4, 5 sur le plateau. Il y a quasiment une dizaine de personnes derrière. Et donc, on les remercie. Et puis, pour finir, je voulais juste mettre un petit message très personnel. Je vous souhaite un joyeux anniversaire à Yuen. Voilà, c'est mon fille, il est fan de pêche. Et donc, je te fais un très, très gros bisous. Et à bientôt pour Pêcher avec Tonton. Alors, on vous souhaite une très, très bonne soirée. À très bientôt. Et puis, passez une très belle ouverture avec Delors Cap Erland. Merci messieurs. Bonne soirée. Merci à toi, bonne soirée. Sous-titrage FR ?